Comment affronter une tempête et maintenir le cap de la préoccupation au stress, à la douleur, à la maladie chronique, à la dépression, à la souffrance ? Il y a tout un delta, évidemment, mais 97% des gens sont secoués. Mais ce qui m'inquiète, ce sont ces gens qui se disent « il n'y a pas de solution pour moi en ce moment ». Par exemple, j'ai tout essayé pour augmenter mes revenus. Vous avez quelqu'un qui va vous donner une autre croyance limitante. L'argent ne sert à rien. L'argent, c'est que pour les escrocs. L'argent, il y en a pour les autres, mais pas pour moi. Ou je ne pourrais pas gagner d'argent parce que je n'ai pas les bons diplômes. Je suis trop âgé, trop jeune, trop grand, trop petit, trop slim, trop gros, trop poilu. Mais on se raconte n'importe quoi pour fuir l'inconfort d'apprendre. Et quelqu'un qui va se dire « l'argent n'est pas important » n'apprendra jamais à gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous vous paramétrez vous-même votre mental en permanence, en permanence, en permanence. Et c'est ça qui est dangereux. C'est de ne pas s'apercevoir que votre pire ennemi, c'est vous. Le premier conseil, c'est faites en sorte de vous concentrer dans cette perte de tempête sur vous, pas sur la tempête. Ne dépensez pas votre énergie dans des bêtises. De se plaindre toute votre vie, ça va fonctionner avec votre entourage. Vous allez les enfumer, les endormir et vraiment paraître pour une immense victime. Mais qui est la vraie victime à votre vie quand vous aurez 75, 80 ans ? Passez un peu de temps à faire des efforts, passez sa vie à regretter. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est focalisez-vous sur l'engagement, mais pas sur la motivation. L'engagement, ça veut dire que vous risquez de porter une priorité à vos étapes de faire de votre mieux. La motivation, c'est je vais faire en sorte juste de me sentir bien. Si tu te concentres sur l'engagement et la progression, tu vas te dire je suis une meilleure personne qu'hier. Autre conseil, et c'est le dernier de ce Sparkle Show aujourd'hui. Votre vie ressemble aux standards que vous tolérez, que vous acceptez. Plus de 90% de vos sources de stress sont liées à un autre être humain. Ce qui vous empêche de dormir, un autre être humain en général. Ce qui vous fait douter de vous-même, un autre regard, une réaction, un comportement, une lettre, un SMS, un courriel, un email, une réflexion de n'importe qui, un autre être humain. Ce qui vous provoque une peur chez vous, un autre être humain. Regardez bien le nombre de gens qui sont autour de vous et que vous tolérez. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que je dois changer moi-même ? Tout le monde veut que le monde change, mais quand il s'agit de faire des efforts soi-même, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. On n'est pas prêt à changer. On veut que tout le monde fasse des efforts quand il s'agit de nous. C'est différent. Et vous savez que j'ai raison. Et à partir du moment où vous allez mettre en place ces conseils, vous allez affronter la tempête sans aucun problème. Affaires, carrières, argent, santé, relations, le Sommet Spark est de retour. Conférences digitales et en direct, rencontres, partages, groupes privés, 5 semaines d'événements en ligne et gratuits. Venez dès maintenant nous rejoindre pour ce temps fort exceptionnel. Le Sommet Spark.com, c'est une seule fois par an et c'est maintenant. Renforcez son mental, redonnez un nouveau souffle à votre carrière, passez votre business à 110%. Rejoignez dès maintenant un réseau de leaders issus de 70 pays à travers le monde. Venez nous rejoindre, cliquez sur le lien ou rendez-vous sur Sommet Spark.com. Sommet Spark.com, uniquement pour 5 semaines. C'est maintenant et en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada